bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne belle de lune guidance je suis ravi de vous retrouver pour votre tirage de ce vendredi 22 décembre allez on y va tout de suite avec l'humeur du jour on a ici l'opportunité et relativité donc l'idée est de relativiser de saisir une opportunité face à une opportunité ici donc l'humeur vous relativiser par rapport à différentes différentes opportunités qui se présentent à vous allez qu'est ce qu'on prend l'oracle au quotidien ici pour ce jour jeudi 22 décembre on prend celle-ci et on a votre mental vous joue des tours observez vos pensées vous encourage tels vous dénigre tels prenez garde derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut mais est-ce bien ce qui vous convient est-ce la réalité ? dans les moments de doute consultez une personne de confiance donc l'idée est de partager vos idées vos différentes opinions de relativiser sur les côtés négatifs ici les côté négatifs et de ne pas hésiter à discuter à ouvrir votre coeur de saisir les opportunités de vous libérer de vos pensées et de voir les choses sous un autre angle et essayer de comprendre également la position de l'autre dans une situation qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit relationnelle par exemple ici il faut relativiser bon il y a une occasion favorable se présente à vous donc vous voyez si vous relativisez face aux opportunités qui se présentent à vous de vous libérer de votre mental de vos pensées négatives ici c'est justement l'occasion favorable pour vous libérer on vous fera une offre difficile à refuser c'est à vous de décider vous voyez si on vous tend la main de vous ouvrir ici n'hésitez pas une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise plusieurs idées sont à exploiter prenez vous voyez plusieurs idées sont à exploiter ici donc on est bien dans l'opportunité certainement plusieurs opportunités vont se présenter à vous plusieurs idées sont à exploiter prenez votre temps afin de choisir la meilleure option promotion rabais vente il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter et également avec les bonnes personnes qu'est-ce qu'on a au dos retrouver votre enfant intérieures donc l'idée c'est de de soyez le plus naturel possible tel un enfant qui ne pense pas si c'est bien si c'est mal soyez spontané voilà avec l'oracle de noël on va les voir pour ce vendredi 22 décembre bon on a les couleurs on les a eu hier également des toiles je pense que on est dans les énergies ici de il ya que ce soit une problématique que ce soit professionnelle que ce soit relationnelle à éclaircir ici et de relativiser sur un point négatif en particulier ici on a le rituel donc de le rituel c'est de peut-être qu'il faut changer ses habitudes on change ses habitudes on change la routine on change oui c'est d'être c'est d'être discret donc peut-être dans sa façon de faire par rapport à vos traditions par exemple puisque on approche les fêtes pour certains qui fêtent les fêtes de noël ici on est dans le rituel traditionnel et peut-être que bon ben ça plaît pas à tout le monde et il faut faire son petit ces petites habitudes ces petites habitudes dans la discrétion ici mais voyez ici on a la musique on donc l'amusement la fierté vous pouvez être fier de vous vous pouvez rayonner vous amuser soyez fier de vous oui ici qu'est-ce qu'on a bon la persévérance vous voyez c'est de même si vous rencontrez des difficultés ici sur votre chemin il faut persévérer écouter votre intuition soyez spontané relativiser par rapport aux différentes opportunités par rapport à votre mental ici on relativise allez on prend le tarot pour ce vendredi 22 décembre alors bien entendu les guidances général ça parle pas tout le monde en même temps d'autres l'ont vécu d'autres sont en train de le vivre d'autres encore vont le vivre les énergies s'étalent sur les jours précédents sur les jours à venir en tout cas ici on est vraiment dans une bon si je pars en même temps forcément ça va me répondre donc ici bon voyez on est dans le neuf de pintacle c'est la richesse les le de de très bonnes nouvelles dans le domaine financier professionnel mais également ça peut être une richesse émotionnelle et ici on reprend le contrôle de sa vie on reprend le contrôle de ses émotions de son mental ici on persévère on y va tel un guerrier on y persévère on relativise on saisit toutes les opportunités ici puisque une occasion favorable se présente à vous alors si vous avez des idées dépensées si vous avez envie de vous libérer de deux d'un poids qui vous sur le coeur là c'est la richesse c'est la richesse c'est l'abondance n'hésitez pas à foncer il y a une stabilité avec le 4 de bâton ça vous permettra de retrouver une stabilité un peu fort même dans votre foyer si ça concerne le domaine professionnel vous serez content ravi de rentrer chez vous le coeur plus léger si vous libérez de ce qui ne vous convient pas ici on a une le roi de pentacle donc on est dans une stabilité une richesse ici on manque de rien on est dans le partage dans dans les invitations dans les deux il y a vraiment une personne ici qui peut vous aider à retrouver une stabilité financière professionnelle ici on a voyez ici c'est les doutes le manque de confiance envers d'autres ou peut-être vous vous manquez de confiance en vos actions vous ou les vous n'êtes pas en accord avec ce qui vous entoure ici on voit que vous êtes dans le doute dans les incertitudes dans le manque de confiance ici ici on a l'ermite donc on a besoin d'introspection ici de réfléchir à une situation particulière ici mais il y a le la canne de l'ermite c'est son appui c'est son guide c'est son guide c'est son étoile c'est donc mais on a besoin de réfléchir ici pour retrouver la lumière dans la noirceur de votre mental dans les points négatifs dans ce qui ne fonctionne pas ici c'est d'aller écouter sa petite lumière intérieure pour être guidé vers sa destinée allez c'est parti au tableau 9 situation actuelle situation passée situation future proche l'évolution possible face à la situation actuelle la racine la base de la situation ce qui vous préoccupe face à la situation actuelle la racine du passé la racine du futur la préoccupation passée préoccupation évolution possible future proche et on a encore ce fameux 10 de bateau décidément ces derniers jours on est vraiment au bout et on est à l'épuisement bon il se peut que ça peut être un épuisement mental mais ici on a beaucoup travaillé une surcharge de travail ici qui a été très très difficile à atteindre mais vous y êtes arrivé ici le 10 de bâton c'est la fin d'une problématique c'est la fin de d'une situation d'une mise en action ici vous êtes arrivé au bout il y a peut-être des choses que vous ne supportez plus et que vous avez tenu bon jusqu'ici mais aujourd'hui c'est la fin c'est terminé votre fardeau vous vous libérez de quelque chose ici dans la situation actuelle on est dans la tempérance vous voyez ici l'idée c'est de jouer avec les contraires d'équilibrer les énergies de peser le pour le contre d'écouter les opinions contraires vous voyez l'idée c'est de on est tous différents on vit tous des événements différents mais ici l'idée de tempérer de relativiser on est bien dans la relativité avec la tempérance c'est tout à fait ça et la situation passée par rapport à celle d'aujourd'hui c'est par rapport à un conflit par rapport à une mésentente par rapport à une équipe professionnelle ici il se peut que vous êtes en désaccord avec vos collègues de travail avec des personnes dans votre domaine relationnel peut-être dans un couple peut-être dans avec vos amis avec votre famille là ici c'est un conflit c'est celui qui va trouver sa place dans une équipe en fait c'est une divergence d'opinion c'est se battre pour celui qui va être le plus fort ici mais par rapport à cette situation passée ici on tempère c'est on accepte les contraires on joue avec les contraires on écoute les opinions des autres on tempère on relativise et on retrouve l'ermite donc je vais pas la décrire vous l'avez compris on l'a eu tout à l'heure ensuite la racine de vouloir tempérer ici dans la situation actuelle et de relativiser et par rapport à des blessures des peines de coeur vous avez trop souffert et c'est par rapport au conflit ici qu'il y a eu que votre coeur a été blessé transpercé dans tous les sens et là vous tempérez vous et avec l'ermite justement c'est ça c'est dessus c'est d'ailleurs le coeur il est transpercé par dans tous les sens et là vous tempérez vous et avec l'ermite justement c'est ça c'est dessus c'est d'aller trouver cette lumière dans le la noirceur ici de ce conflit Ici on a l'insatisfaction on a voilà vous ne voulez pas accepter toutes les opportunités que l'on peut vous tendre ici il y a une main tendue qui vous propose quelque chose n'oubliez pas ici qu'on a les opportunités donc saisissez le soutien que l'on peut vous offrir on est dans les émotions ici avec les couples donc ça peut être une insatisfaction ça peut être un ennui vous ne vous sentez pas à votre place peu importe si vous avez tout ce qu'il vous faut ici on voit que il y a une insatisfaction vous n'avez pas être vous n'avez pas envie de vous retrouver avec certaines personnes vous n'avez pas envie de travailler ou de vous avez un travail pénible dans le domaine professionnel il y a vraiment une insatisfaction ça ne vous convient pas vous il n'y a rien qui vous convient ici mais il y a une main tendue donc l'idée est peut-être d'accepter ici on est dans votre préoccupation par rapport à l'idée de tempérer alors par rapport à ces blessures vous tempérez vos émotions ici on est plus dans les émotions dans les actions vous tempérez et vous persévérez peut-être trop sur vos idées vous êtes buté ici mais voilà il y a eu des blessures et ces blessures pourquoi tempérer pourquoi parce que justement il faut écouter le point de vue des autres de persévérer pourquoi parce que il y a cette souffrance que vous devez vous libérer à tout prix il y a ça être ça a trop duré ça a trop duré on fait tomber les masques ici on saisit les opportunités mais aujourd'hui ça c'est le c'est ce qui s'est passé ou alors c'est ce qui va se passer pour vous pour d'autres mais ici il je pense que il faut comment expliquer il va falloir mettre carte sur table je pense et c'est ce qui va aider à écouter les oppositions différentes des vôtres et comprendre pourquoi ce coeur a été blessé pourquoi il y a eu autant de blessures ici et de chagrin et de peine ce coeur qui a été perforé dans tous les sens ici c'est ce qui explique ceci et il faut comprendre les blessures de l'autre pourquoi cette personne a souffert pourquoi que ce soit vous ou sous ou une autre personne de votre entourage par rapport à ce conflit mais ici on voit qu'il y a des blessures on retrouve ce roi de pintac donc ça concerne peut-être le domaine professionnel pour certains et certaines d'entre vous peut-être par rapport à des actions peut-être par rapport au domaine financier peut-être que vous avez prêté de l'argent qui n'est pas revenu sacré ça vous met en difficulté actuellement parce que l'argent ne revient pas qu'est ce qui vous préoccupe oui bon on retrouve encore une fois ce celui de coup qui nous suit depuis quelques jours ici une insatisfaction et puis l'idée c'est de tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus d'aller chercher ailleurs le manque à combler ici on a bon on retrouve ce neuf de pintac et ici une nouvelle opportunité des nouvelles idées de nous on y voit plus clair dans ses pensées voyez ici votre mental vous joue des tours avec la persévérance vous y voyez plus clair face à une situation face à votre problématique ici n'oublions pas que il y a la fin voyez la sournoiserie le vol la méchanceté la trahison ici un donc voilà on voit que c'est ce qu'il y a eu ici et là vous êtes arrivé à la fin vous êtes arrivé au bout c'est il ya vraiment quelque chose qui va éclater je pense et ici on va retrouver une l'esprit plus ouvert l'opportunité de pouvoir libérer ce mental libérer vos pensées ici on va avoir quelque chose de positif ici c'est de d'avoir réfléchi vous avez écouté votre intuition la richesse de savoir de comment passer à l'action ici là vous retrouvez votre esprit vous retrouvez vous écouter vous êtes vos intuitions vous retrouvez la cette lumière ici c'est l'opportunité c'est justement d'avoir bien réfléchi à la situation de mettre un terme à ces souffrances ici et de repartir avec les idées plus claires vous libérer des pensées négatives et enfin de voilà on y est on est dedans il me reste 19 minutes non on est à 19 minutes pardon je vais ranger le tarot je vais faire encore autrement cette fois et je vais refaire un tableau de neuf avec le normand plutôt que de le faire par dessus et on va voir quel nouveau message peut nous apporter tableau le normand ce vendredi 20 de décembre si vous pouvez qu'est ce que le tableau de neuf va nous révéler bon on a l'intuition d'accord ça parle bien ce n'est pas étonnant puisqu'on est vraiment dans la libération de ses idées de ses pensées de ce qu'on a sur le coeur des blessures qu'on a subi et on se défend on se défend et c'est ça aussi qu'on est arrivé à bout à bout et qu'on persévère parce que malgré les difficultés on veut avancer se libérer de ce mental qui nous joue des tours on veut relativiser saisir les opportunités et ici pour retrouver une stabilité émotionnelle on a encore cette étoile l'espoir on a l'espoir on a besoin de on écoute son intuition parce que justement et c'est vrai que non c'est pas ici c'est ici qu'on a eu la lune qui s'est retourné l'idée c'est justement d'écouter son intuition de déclaircir une situation trouble alors on y va stabilité sécurité avec l'encre sur le long terme la situation c'est par rapport aux nouvelles qu'on a eu c'est par rapport à un courrier que vous avez reçu donc il y a des une nouvelle qui vient à vous qui apporte une sécurité une stabilité et ici comme vous l'avez vu ici c'est la lune donc c'est on va vers ses rêves on retrouve une stabilité une sécurité par rapport à une situation qui était floue ici mais ça crée encore des doutes et de l'incertitude c'est à dire que si c'est dans le domaine qu'on vient de voir ici avec le tarot c'est que il y a eu des communications il y a eu des révélations il y a eu des porteurs de nouvelles donc vous avez appris quelque chose qui apporte une sécurité une stabilité mais cela dit vous êtes encore dans l'incertitude et dans le flou si vous avez été trahi peut-être par peu importe la situation mais on voit que ce cette peine de coeur vous 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 n'y voyez pas encore très clair pour l'avenir proche vous savez pas ce que ça va donner voilà c'est ça ici on a l'enfant donc ça concerne peut-être un enfant une personne plus âgée que vous mais peut-être par rapport à un nouveau projet qui se stabilise ici ici on a bon le soutien d'un ami on voit que vous êtes soutenu et guidé une personne loyale une personne sur qui vous pouvez compter ici ensuite voyez ici vous avez eu des communications par rapport à quoi ? par rapport aux langues de vipères par rapport à la trahison aux mensonges par rapport à je pense des communications malveillantes ici je pense que les blessures qu'il y a eu c'est par rapport à des communications malveillantes ici ce qui vous préoccupe c'est votre bien-être c'est peut-être aussi le domaine familial avec cette arme qui parle également de généalogie mais l'arbre représente dans le normand la santé donc je pense ici par rapport au bien-être l'évolution possible ici donc on a la consultante je vais en rajouter sur la consultante s'il vous plaît bon c'est la consultante ici qui met fin à une situation à une tristesse chagrin après c'est la consultante ici c'est de sortir de votre zone de confort ici avec le foyer il y a quelque chose qui se termine au sein du foyer ou par rapport à un domaine immobilier mais en quoi là ici avec la consultante c'est une personne qui c'est la fin cette personne elle met fin à une situation d'ordre immobilier vous allez vers quelque chose de nouveau pour votre confort et ici on a bon ben super on a les poissons donc le domaine financier le domaine émotionnel ici la richesse d'émotion je pense qu'on est encore dans l'émotion on est également dans le domaine financier ici Donc, il y a quelque chose que vous allez y voir plus clair. Vous avez encore des doutes et des incertitudes ici par rapport peut-être à un déménagement pour certains et certaines d'entre vous ici, ou une personne qui quitte la maison, ou un retour d'une personne qui revient à la maison. Il sort également, c'est la fin de l'isolement. Vous voyez, c'est comme si cette personne est dans ce cercueil, voilà, et elle sort parce que le cercueil, c'est la fin de quelque chose et le début d'une autre. Donc, si c'est vous ici, la consultante, que vous soyez un homme ou une femme, si c'est vous, c'est que vous sortez de votre isolement, vous sortez de votre zone de confort, vous écoutez votre intuition et ici, ça vous apportera richesse. Ça vous apportera un bien-être, peut-être dans le domaine, parce qu'ici, vous voyez, vous avez le soutien d'une personne, ça vous apportera, vous allez vers un bien-être, vers une richesse émotionnelle ici, je pense. Je vais rajouter vite fait sur les poissons pour savoir quel domaine concerne les poissons, si c'est émotionnel, si c'est financier, si c'est professionnel. Sur les poissons, s'il vous plaît, professionnel, d'accord, on a le renard et on a le déplacement, le voyage, les vacances. L'idée également, c'est d'avoir été rusé et malin pour avancer, pour faire avancer certaines choses. Mais si on est certainement dans le domaine professionnel, donc pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose qui bouge dans le domaine professionnel. Oui, il y a un changement, il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle grossesse. Il y a quelque chose de nouveau ici, on retrouve l'étoile qui a sauté, donc on va la garder ici, sur ce serpent. On trouve un accord. Ou alors, ce serpent, c'est des mensonges, c'est une trahison par rapport à un accord, par rapport à une confiance, c'est une rupture de contrat ici. On est plus dans, il y a un manque de confiance dans l'accord passé. On a été trahi par rapport à un engagement. C'est, voilà, c'est ça l'idée de, sur le cavalier, c'est quoi cette nouvelle ? Bon, c'est les blessures. Vous récoltez des blessures de cœur, des blessures émotionnelles. Vous voyez, on retrouve encore sur le, on revient sur le tirage du tarot qui nous expliquait qu'il y a vraiment des blessures émotionnelles ici. Et ça, vous allez avoir des nouvelles, les nouvelles qui vont apporter cette sécurité, cette stabilité, c'est par rapport à des blessures de cœur, des blessures émotionnelles. Ça peut être, vous, dans les couples, ça peut être dans les domaines relationnels professionnels ou dans vos relations familiales ou amicales ici. On est vraiment, il y a une trahison par rapport à un engagement. Sur la lune, s'il vous plaît. Merci. Bon, c'est vraiment, les doutes, c'est par rapport au stress, quelque chose qui vous ronge malgré tout. Il y a une, vous retrouvez une sécurité, une stabilité ici. Mais vous avez encore des doutes qui vous stressent et qui vous rongent ici. Oui, et vous êtes à la croisée des chemins par rapport à plusieurs opportunités, par rapport à plusieurs choix. Donc, attention, ça peut être dans le domaine professionnel ici. On a un avancement très riche ici qui vous préoccupe. Peut-être la proposition, une opportunité de saisir un poste ailleurs ou d'un emploi ailleurs qui est un petit peu plus éloigné que votre zone de confort ici. Pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que vous allez avoir l'opportunité d'un nouvel emploi financièrement plus intéressant. Mais il va vous obliger à sortir de votre zone de confort ici. Justement, vous voyez, c'est la fin de quelque chose. Vous sortez de votre zone de confort pour quelque chose de nouveau. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous dans le domaine professionnel, c'est de trouver un nouvel emploi ou une mutation ici, mais plus loin que chez vous. Voilà, c'est comme si ça peut être changement de département carrément. Ça peut être un enfant également qui va travailler plus loin que son domicile ou qui quitte la maison pour le travail qui est un peu plus loin. Ici, on voit qu'il y a dans le côté professionnel, il y a du mouvement, il y a du changement. Il y a quelque chose qui vous oblige à sortir de votre zone de confort et que les opportunités à saisir sont plus loin. sur le chien, c'est le soutien, l'ami fidèle sur quoi, dans quel domaine, quel est cet appui, cette préoccupation aussi. C'est le conflit, donc c'est peut-être un conflit relationnel ou amical ici. On est avec le fouet, c'est aussi par rapport à peut-être ce qui vous préoccupe, c'est la valeur de cet ami. Mais bon, ça va, on a la clé ici. On a la clé, donc une solution va être trouvée, c'est un moment passager. Oui, on a des communications écrites, on a le consultant ici, on a encore l'extérieur, on a les révélations ici venant de l'extérieur ici. Et on a des nouvelles écrites, que ce soit par texto, par e-mail ou par le courrier postal. Donc, la solution arrive, les choses vont se débloquer ici. Les portes fermées vont se débloquer à partir de cet instant. Oui, des révélations qui sont floues et qui créent un blocage ici, ou qui a créé un blocage dans le domaine professionnel par rapport à un patron, une officialisation. Vous voyez, ici, il y a vraiment dans le domaine professionnel quelque chose qui se trame, mais dans le domaine émotionnel par contre, ça a été douloureux. Mais vous persévérez, vous persévérez, ça a été douloureux, vous persévérez. Et de belles opportunités, une occasion favorable ici se présente à vous. Allez, on va prendre, on va terminer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va voir ce que ça donne pour les couples et pour les célibataires, ceux et celles qui sont en train d'hiver. Pour ce vendredi 21 décembre, s'il vous plaît. Futur, anticipation, préparation. Courage, audace, oser. Sourire, joie, bonheur. Donc, c'est bien. Vous anticipez, vous préparez. J'ai l'impression que vous avez besoin de terminer cette année 2023 avec courage et audace ici, pour préparer votre futur ici et de retrouver le sourire, la joie, le bonheur. Pourquoi ? Parce que vous avez trop souffert ici. Voyez, nostalgie, mentalisation et les émotions. Voilà. Si vous avez besoin de retrouver ce sentiment de joie, parce que votre mental vous détoure, parce qu'on vous a blessé, on vous attraille. Il y a eu des mensonges. Liberté, autonomie. Voyez. Donc, on retrouve ici sa liberté. Couples, duo, union. D'accord. Allez. Bon, je ne suis pas à quelques minutes près, j'ai l'habitude. Écoute, analyse, méditation. On écoute son intuition. On analyse une situation et on médite. Faites des prières, faites des prières, demandez à l'univers, demandez à vos guides, peu importe votre croyance, demandez. N'hésitez pas à appeler, de faire appel à votre foi, à votre intuition, à prier. Mais ici, on a en dessous, découverte, dévoilement, mise à niveau. Écoutez, analysez, méditez. Et c'est ça aussi avec la carte de l'ermite, c'est de méditer. Médite, pense et tu comprendras. Voilà, exactement. Alors, pour les couples, il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou encore prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important. Même si cela fait monter la tension et l'instabilité, Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse. C'est ça qu'il faut relativiser. Comme étant ton propre, ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu. Dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union, il faut que tu te poses un peu, méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur de nouveaux objectifs avec un nouveau regard, moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Bon, ça résout bien de prendre le temps de persévérer, de relativiser, de saisir nos opportunités, de libérer votre mental est une occasion favorable. C'est l'occasion favorable de se libérer de ces peines, de ces chagrins et de ces blessures, bien sûr, peu importe le domaine que ça appartient. Voilà. J'espère que ces messages pour ce vendredi 22 décembre vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501